Jordanie, au-delà de la loi fiscale, des manifestations contre l'élite politique altercation entre manifestants et policiers lors d'une mobilisation contre le projet de loi fiscale à Amman, le 2 juin. Reuters, Muhammad Ahmed La colère ne faiblit pas en Jordanie. Des milliers de personnes ont protesté dans les rues des grandes villes après le coucher du soleil et pendant une bonne partie de la nuit dernière, y compris à Amman, et la capitale. Depuis quatre jours, elles manifestent contre la vie chère et s'opposent à un projet de loi visant à augmenter les impôts mais elles demandent aussi des changements politiques plus profonds. Elles expriment une défiance très forte vis-à-vis des élites politiques dans leur ensemble. Avec notre correspondant à Amman, Jérôme Borouchevski Des milliers de manifestants réclament la démission du gouvernement. Ils ne sont qu'à 100 mètres du bureau du Premier ministre, mais la police les empêche d'avancer. « J'ai 24 ans », explique Mottazem, un jeune ingénieur. « Pourquoi est-ce que nous ne construisons pas ce pays ? Pourquoi ne travaillons-nous pas dans ce pays ? Parce qu'il y a beaucoup de voleurs qui prennent l'argent, qui prennent les fonds. » « Ils ne sont pas avec les gens, estiment-elles. Ils disent cela pour que les gens restent calmes et ne défendent pas leurs droits. Ils ont toujours joué ce jeu-là. Nous ne voulons pas que d'autres parlent en notre nom. Nous sommes ici, dans la rue, et nous parlons en notre nom. Musa, un jeune travailleur humanitaire, critique le roi Abdallah de Jordanie. Ce qui est rare, nous perdons notre confiance en lui. Nous n'allons pas dire « Majesté, nous vous aimons ». Non, non, dans la foule, aucun portrait du roi, alors que sa photo est souvent brandie dans les manifestations populaires en Jordanie. Musique Musique